Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui on vous présente Pyramido de Synapse Games. Pyramido c'est un jeu de Ikuan Kwon illustré par The Creation Studio. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. Et c'est un jeu dans lequel on va réaliser des pyramides avec des tuiles sous forme de dominos. L'objectif ça va être d'assembler ces tuiles, d'essayer de faire des zones de même couleur pour pouvoir marquer un maximum de points avec les mêmes symboles et ensuite de faire un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième étage et à chaque fois d'essayer d'optimiser le placement de ces tuiles pour marquer un maximum de points. Et de recouvrir les couleurs qu'on n'a pas besoin pour avoir la plus grande zone. Exactement, en essayant de ne pas faire plusieurs zones de différentes couleurs parce qu'on ne va pas pouvoir scorer pour chaque zone. S'il y en a différentes, il va falloir choisir celle où on veut scorer. On a un livret de règles en français, en anglais. On s'intéresse au livret de règles en français. C'est vraiment pas compliqué du tout. Il y a même une vidéo aussi de l'éditeur sur internet qui vous permet, moi je vous recommande de la regarder parce que ça vous permet en fait en 2 minutes de savoir à peu près ce qui va se passer. Donc là on vous explique un petit peu comment fonctionnent les dominos, les systèmes de pose, les choses qu'on a le droit de faire, les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus d'images que de texte d'ailleurs. Il y a 4 possibilités d'action, voilà. Et ensuite comment est-ce qu'on va scorer et comment est-ce qu'on va mettre fin à la partie. Donc voilà, hop, c'est assez simple. A la fin on a même le nombre de tuiles puisqu'il y a des tuiles qui sont un petit peu plus rares que d'autres. Forcément, qui dit domino dit qu'on va avoir beaucoup de planches de punch. Voilà. Donc vous voyez, toutes les différentes tuiles. Et c'est assez simple. L'objectif, hop, les tuiles vont être disposées en 4 tas. Et à chaque fois on va avoir 3 tuiles qui seront disponibles. Donc ce sera, voilà, 4 tas. Tac, 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 par exemple. Et devant ces tas, on aura à chaque fois 3 tuiles de disponibles. Il faudra choisir l'une des 3 tuiles. On la prend. Et ensuite, avec le tas qui est ici, on pourra remettre ces tuiles. On prend une tuile. Et l'objectif, c'est tout simplement de faire un tableau de 4 par 5. Donc voilà, on peut placer une tuile ici. Et quand on place une tuile, on peut y ajouter un marqueur. Le marqueur, il va reprendre et représenter la couleur de la tuile. Par exemple, ici, je pourrais dire que je veux mettre le marqueur bleu clair. Et je vais poser le marqueur ici. À partir de là, je vais essayer de créer une zone de bleu clair. Et toutes les tuiles adjacentes avec ce marqueur, eh bien, elles me permettront de gagner des points en fonction de tous les symboles qu'on y trouve. Puisque sur chaque tuile, on trouve des symboles. Donc je vais pouvoir continuer comme ça. Voilà. Peut-être essayer de faire ça comme ça. Et ensuite, il faudra que j'ai un tableau de 4 sur 5. Une fois que j'ai mon tableau de 4 sur 5, et à chaque fois, quand, par exemple, je vais mettre mon chat, par exemple, ici, je vais poser une tuile. Eh bien, voilà, là, j'ai ici, j'ai ça. Je vais pouvoir poser mon marqueur. À partir du moment où j'ai le marqueur, je compte 1, 2, 3 petits symboles. Donc je marquerai 3 points à la fin de la première manche. Pour la zone bleue. Ah, parce qu'on va scorer plusieurs fois pendant la partie. Eh oui, on va scorer une première fois sur l'étage du... sur le rez-de-chaussée, on va dire. Et après, on joue à l'étage 2. Exactement. Ouh, ok, d'accord, je croyais qu'on pouvait tout de suite superposer, mais non, c'est d'abord, on fait l'étage 1, puis l'étage 2, puis l'étage 3. Exactement. Ok. On va mettre au fur et à mesure, comme ça, plusieurs étages, et à chaque fois, la zone sur laquelle on va pouvoir poser les tuiles, elle va rétrécir. Par exemple, si là, je suis dans le coin de ma grande zone, il faut imaginer la grande zone, je vais pouvoir ici poser à partir d'ici. Et du coup, je vais pouvoir scorer, parce que je vais récupérer à chaque fois, à chaque manche, mes petits animaux. Je vais pouvoir le mettre ici. Hop. Donc, je vais scorer pour cet étage, mais aussi pour toutes les tuiles adjacentes qui sont en dessous. Et au fur et à mesure, je vais faire ça. On regarde de haut. On regarde de haut et on voit que là, maintenant, tu as 4 chats dans cette zone. Exactement. Ok. Donc, parfois, forcément, ça ne va pas forcément fonctionner comme on voudra. Il va falloir parfois recouvrir certaines zones. Et on va avoir aussi, durant la partie, des petites possibilités, des sortes de jokers qui prennent cette forme-là. Donc, c'est des espèces de tuiles, mais qui sont très, très... Très fines. Très fines. Et par exemple, je vais pouvoir me dire, ici, j'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait une tuile bleue. Je vais pouvoir le faire. Je vais rajouter une tuile bleue. Hop. Voilà. Ok. J'ai le droit de le faire. C'est optionnel. J'ai 3 possibilités de le faire. Donc, en gros, il y a 6 couleurs de tuiles. Donc, je vais avoir à chaque fois, une fois chaque couleur, sachant que c'est recto verso. Ici, j'ai du rouge et du coup, de l'autre côté, j'aurai du vert. J'ai la possibilité de le faire à n'importe quel étage. Par contre, il se peut, comme par exemple, ça vous est déjà peut-être arrivé en jouant en King Domino, que vous n'arriviez pas à faire le tableau de 4 par 5 parce qu'il y a des trous. Ah, et là, tu peux compléter le trou. Et là, du coup, tu peux compléter le trou. Tu dois même compléter le trou avec ces petites cartes. Par contre, le truc, c'est que si tu arrives, par exemple, à l'étage supérieur et que, de nouveau, il y a un trou qui est fait que tu ne peux plus le combler parce que tu n'as plus de cartes, tu perds immédiatement la partie. D'accord. Donc, il faut quand même faire attention à comment on construit et la pyramide doit tenir debout. Eh bien oui, exactement. Parce que sinon, il y a tout qui tombe et puis on a perdu. Et là, il y a encore, du coup, des petits marqueurs qui sont très jolis, d'ailleurs. Franchement, en passant, ils se sont embêtés à faire des choses qui sont très cool et qui reprennent, en fait, des symboles égyptiens. Voilà. Et la dernière chose qu'on retrouve dans la boîte, c'est ce petit carnet. Donc, je vous le disais, à chaque manche, en fait, on va scorer, on va marquer les points et à la fin, on va calculer la somme de tous les points. Celui ou celle qui a le plus de points remporte la partie, tout simplement. Et sur le carnet, on voit, il y a quatre manches. Donc, on va faire quatre étages. Exactement. Voilà, c'était une présentation de Pyramido. Eh bien, sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et bon voyage en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada